... Liberté, égalité, obésité. Je suis avec Mme Linda Amédia. Bonjour. Bonjour à vous deux. Vous êtes présidente de l'association La Ronde des Formes, une association que vous avez fondée. Oui. Vous avez participé le 31 mars au colloque de la CNAO, le collectif des associations nationales d'obèses. Alors, donc, Linda, pourquoi est-ce que vous avez créé cette association La Ronde des Formes ? En quelle année ? Et quels étaient les objectifs de départ ? Alors, l'histoire, elle est longue, mais je vais essayer d'être très, très synthétique. L'association, c'est vrai qu'elle a été créée d'abord en informel en 2009, puis elle s'est, au fil des années, officialisée en 2013. Au démarrage, c'était juste, c'est parti d'un petit témoignage d'une personne qui a été victime de discrimination de la part d'un professionnel, voilà, qui m'a appelée SOS, mais vraiment de façon très, très large. D'un professionnel de santé ? Voilà. Oui, oui, discrimination d'un professionnel de santé. Et à partir de là, je me suis dit, il y a un problème dans notre société, de la non-reconnaissance et de cette... Je ne pouvais pas imaginer qu'un professionnel soit discriminant. Bref, à partir de là, la petite aventure a démarré. On a commencé par un, par deux, par trois. Aujourd'hui, on est au moins à 260 adhérents. Donc, il y avait un besoin au niveau du territoire. On intervient notamment en Saint-Saint-Denis, dans le 93, mais bien entendu, nous accueillons toutes les personnes de tous les départements. Pourquoi ? Parce qu'on met en place des activités en visio suite à la crise sanitaire qui nous a amenés à innover pour éviter de laisser les personnes seules. Et au cours de ces activités en visio, quels sont les sujets que vous abordez ? On a tenté de faire et on a mis en place, et ça a très bien, heureusement que c'était là, parce que, juste pour... Je répondrai à votre question. On s'est rendu compte que les gens ont sombré dans la dépression. On avait beaucoup de personnes qui s'enlisaient dans la dépression. Avec tout ce contexte de confinement... Exactement, exactement. De crise sanitaire. Exactement. Donc, on a mis des ateliers diététiques, nutrition, de l'éducation nutritionnelle, comme on met ordinairement. On a mis de l'éducation physique, qui était assurée, bien sûr, par des professionnels aguerris. Nous avons mis en place en visio aussi des groupes de parole animés par des psychologues et cliniciens qui ont l'habitude d'intervenir et qui connaissent cette pathologie et qui ont de l'empathie pour ce public atteint de cette maladie. Voilà comment on a fonctionné un petit peu et comment on a innové, comment on est resté ouvert dans ce contexte de catastrophe sanitaire que nous avons tous subi et vécu. Alors, la tendance aujourd'hui était plutôt à l'amélioration en 2022 des sujets liés à cette thématique de l'obésité. Vous qui suivez cela depuis 2009, est-ce que vous avez remarqué depuis toutes ces années cette amélioration ? Vous l'avez notée ? Oui, bien sûr. Bien sûr, 2009, je ne peux dire que les choses se sont améliorées. Moi, je sais, quand on a commencé, on a accueilli pas mal, je n'ai pas le chiffre en tête aujourd'hui, mais pas mal, un bon nombre de personnes qu'on appelait ou qu'on appelle toujours les perdues de vue. Aujourd'hui, mon constat est... Et nous accueillons moins. J'entends moins les personnes qui arrivent dans l'association dire « J'ai été opérée dans telle structure, mais on ne m'a jamais expliqué en telle année, en telle... » Voilà, j'ai moins ça, certes. Ça, c'est un constat que je ne veux pas ne pas reconnaître. Ceci étant, il reste... Il y a nécessité d'améliorer cette prise en charge, ce parcours, par la coordination, une meilleure articulation des professionnels sur le territoire. Pour moi, une reconnaissance, donner la place aux patients pour s'approprier son parcours de soins, mais pas seulement. Il faut qu'ils s'approprient son parcours de vie. Donner aussi... Reconnaître la volonté, l'engagement des associations, qui reste aussi un lieu important où les personnes viennent déposer leurs mots, leurs mots M-O-T-S et M-A-U-X dans la bienveillance. Moi, c'est ça que j'attends, et une reconnaissance, comme on le dit souvent. Oui, la maladie de l'obésité a été reconnue, mais cette reconnaissance, il faut qu'elle soit actée, qu'elle soit traduite par des actes que je n'accueille pas des gens, des personnes à l'association dire « Moi, je ne peux pas me soigner, parce qu'on n'est tous pas égaux face au système de soins, dans la mesure où le public que nous avons n'est pas forcément dans des situations aisées, vit des minima sociaux, qui ne peut pas se payer une consultation de psychologue, il ne peut pas se payer une consultation de diététique. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas remboursé. On parle de l'éducation, bouger, enfin je ne connais pas très bien l'adage, bouger pour maigrir, mais enfin l'activité physique adaptée, il faut avoir les moyens de la payer. Donc aujourd'hui, l'association, elle ne se substitue pas aux autorités compétentes, mais en tout cas, elle apporte quelque chose, une réponse, quelle qu'elle soit. On assure les suivis individualisés pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se les payer à hauteur de 50. Ça dépend, enfin voilà, on agit, on apporte, on se mobilise pour que les personnes soient, en tout cas, bénéficient, puissent bénéficier de soins qui s'imposent. Je voudrais revenir sur le premier combat principal de l'association, la sensibilisation des profs finales de santé. Vous avez pu échanger lors de ce colloque avec un médecin généraliste tout jeune qui vient d'être formé. Quel était son témoignage justement ? Est-ce que les formations aujourd'hui existent ? Est-ce que le milieu médical est de mieux en mieux sensibilisé à ces sujets ? C'est vrai que j'ai écouté avec attention ce que disait ce médecin, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Antoine Herpin. Mais son discours corrobore avec la philosophie de notre association. La formation, oui. La formation, moi je suis d'accord, la théorie, l'empathie, mais juste j'ai envie de dire quelque chose. Est-ce qu'on peut enseigner la bienveillance ? Il y a aussi, il y a le diplôme, il y a le savoir théorique, mais dans la pratique, comment il se traduit. Et ça, je crois que ça dépend des professionnels et ça dépend de la personnalité du professionnel. Voilà ma réponse par rapport à votre question. Pour finir, Linda Amédia, qu'est-ce que vous attendez du prochain quinquennat présidentiel en matière de politique, de santé, sur la question de l'obésité ? C'est le titre de notre colloque aujourd'hui, du 31 mars, organisé par le collectif national des associations d'obèses. C'est la reconnaissance, la reconnaissance de la maladie, de l'obésité. Je, peut-être au risque de me répéter, c'est reconnaître, donner l'accès aux soins, mieux permettre l'articulation, la coordination des professionnels sur le terrain, donner la place aux patients au travers, dans le système de soins, ma santé, c'est moi, permettre aux associations aussi de s'inscrire, de leur donner les moyens, de s'inscrire dans un tissu territorial avec tout ce qu'on peut penser comme moyens et les reconnaître au même titre que, je dirais, que les professionnels. Merci beaucoup. Merci à vous. Amédia d'avoir été avec nous. Merci. Je vous rappelle que vous êtes présidente de l'association La Ronde des Formes. Exactement. Je suis présidente fondatrice de La Ronde des Formes, qui est dans le siège social, étant Saint-Saint-Denis, mais nous sillonnons tous les départements d'Île-de-France. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada